Salut tout le monde ! Ben voilà une petite vidéo assez calme où je m'efforce d'être courtois, de profiter du soleil et de rester en vie. Globalement cette fois-ci, cette sortie a été assez calme, un beau petit soleil du fin du mois d'octobre, donc l'automne encore. Donc voilà, tranquillement, il y a quelques petites choses pas top qui se passent, mais il y a pas mal de choses sympas aussi. Juste pour se promener ! Bon ici un dépassement qui ne sert à rien, en fait il oblige la voiture qui vient en face à freiner fortement, donc c'est dangereux. Alors que ben voilà, l'autre véhicule qui vient de me dépasser, il le fait bien mieux. Là la motarde fait un signe de non, elle fait non de la tête, j'ai pas trop compris pourquoi. Voilà. Oh le côté sympa de la saison touristique, j'aime quand même ce genre de choses. Et puis les lumières et les couleurs d'automne, c'est magnifique. Quellez-vous déjà-la ? O Hidden Byte ? Il a fait n'importe quoi, mais ça va. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut jamais hésiter sur la route et c'est pour ça qu'il faut connaître son code parce que ça permet de ne pas hésiter. Alors ici, je vais tenter un dépassement, mais ça ne va pas être super top. D'un coup, sans prévenir et sans regarder, elle s'est déportée pratiquement au milieu de la route, donc du coup, elle s'est resserrée sur moi. Oui, j'ai été surpris parce qu'en fait, j'avais bien repéré que la voiture était là, mais elle n'avait pas mis son clignoteur, donc du coup, je pensais qu'elle allait continuer tout droit. Et vu comme il démarre, maintenant, je comprends pourquoi. Alors ici, je suis suivi de très très près par un véhicule. Donc du coup, voilà, je lui fais la réflexion. Ça n'a pas l'air de la déranger outre mesure. Bon, elle est franchement même pas à deux mètres et regardez bien ici dans le rétroviseur. Voilà, rétroviseur grand angle, ma caméra grand angle. Donc du coup, ça, ça diminue en fait l'impression de distance, mais enfin, ça augmente l'impression de distance, mais elle est vraiment très très près. Donc oui, non, ça, j'accepte pas. La courtoisie, hein, encore. Carrément rien à foutre, hein. Bon, comme ici, là, mais c'est la folie, une multitude de garés comme une merde. Ils sont garés de tous les côtés, c'est du slalom, super, génial. Alors ici, c'est pour montrer à quel point c'est sympa cette bande cyclable qui n'est pas encombrée. Et pour montrer autre chose aussi, regardez avec le soleil qui est très bas comme ça et de face, on a très peu de visibilité. Et donc, imaginez quand une portière s'ouvre d'un coup, de manière brute, on a à peine le temps de le voir. On est ébloui par le soleil. Du coup, c'est difficile de pouvoir anticiper ce genre de choses. Donc, c'est d'autant plus pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Clairement. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous sortez d'un véhicule, il faut faire gaffe. Oui, ça peut sembler abrupt, mais c'est ce qui permet d'anticiper. Alors, pour ce qui est d'anticiper ici, ça va être magnifique. Déjà, la personne n'est garée n'importe où. Elle redémarre sans mettre de clignose, sans regarder. C'est super, génial. Donc, du coup, pas trop compris. Déjà, elle n'est pas sur sa bande. Et la suite, ça va être magnifique. Voilà, encore une fois. Quand on conduit, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut connaître le code de la route. Ah, trouver la pédale de frein, tellement difficile. Il dépasse pour avancer, mon gars. Bah ouais, dépasser pour freiner après, ça sert à rien du tout et c'est dangereux. Voilà ce qui close cette petite vidéo. Allez, à la prochaine et bonne route.